Ces graines sont exceptionnellement bonnes pour votre santé. Elles sont même fabuleuses comme nous allons le voir. Mais très chères, si vous voulez maigrir sans perdre une fortune dans des produits loin d'être naturels, la graine de lin peut devenir un bon allié. C'est en effet un aliment en brûle graisse. Grâce à ses fibres diététiques, elle donne l'impression de satiété. Vous guignoterez moins et votre organisme réclamera moins de sucre. En plus de cela, cet ingrédient permet de vider le côlon tout en vous aidant à lutter contre la constipation. Bienvenue sur votre chaîne d'astuces et de remèdes naturels. Pensez à vous abonner ici en cliquant sur la cloche. Partagez ceci avec la famille, les amis pour que ça touche un maximum de personnes. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Whatsapp, Snapchat, Instagram et même Pinterest ou Rosemuny. Comme le lin, je vous ai souvent parlé de la prune séchée qu'on trouve facilement sur Amazon, en épicerie bio ou même simplement en supermarché. En plus d'être une source formidable de vitamines et d'oligo-éléments, les prunes sont riches en fibres et sont particulièrement indiquées pour le traitement de la constipation. Les pruneaux sont des aliments très rassasiants et une toute petite quantité suffit. Ils ont un effet laxatif, donc il ne faut pas en abuser. Mes très chers, partagez ceci pour que beaucoup de gens découvrent cette préparation fabuleuse que je vais vous montrer. Dans l'aloe vera, il a un effet hypoglycémien, aide à la baisse du taux de glycémie dans le sang et même de l'hypocholestérolémie. D'autre part, c'est un hypocholestérolémien, donc ça aide à la baisse des lipides et ça aide à la gestion du diabète type 2. C'est bon pour les troubles gastro-intestinaux, par exemple une constipation ponctuelle, des flatulences, des gaz et ça a un effet antioxydant. Si vous sentez que vous souffrez de vieillissement anticipé, ou même vos cellules commencent à vous lâcher pour plusieurs raisons. Peut-être que vous travaillez sous le soleil ou vous êtes trop stressé, tout ça. Mais très chers, ceci est très efficace, je vous conseille de boire ce breuvage. C'est aussi très efficace contre la fatigue chronique, la candidose, la parodontite. Son gel minimise les risques d'infection et comporte des propriétés nutritionnelles supérieures. En plus, c'est contre la constipation. Pour en finir, je voulais quand même rajouter que les graines de lin contiennent beaucoup de fibres, donc c'est un traitement naturel efficace contre la constipation aussi. Mais faites très attention, parce que si vous souffrez de diverticules, ou même si vous souffrez de symptômes de l'intestin irritable, cela pourrait provoquer des inflammations. liées aux fibres insolubles que contiennent ces graines. Maintenant que vous savez tout, passons à la préparation. Pour la préparation, faites chauffer 100 g de graines de lin dans 250 ml d'eau, dont vous allez mettre dans une bouteille comme celle-ci, que vous allez laisser reposer pendant 2 jours minimum. Ensuite, faites un peu chauffer comme vous pouvez le voir là. C'est pour ceux qui potentiellement souffriraient de problèmes intestinaux, comme la maladie de Crohn, toutes ces choses pour éviter les infections et ramollir un petit peu vos graines. Donc faites chauffer. Ensuite, rajoutez votre gel d'aloe vera que vous allez mixer une première fois. Tamisez comme vous pouvez me voir faire. Et ensuite, rajoutez une deuxième fois vos pruneaux, tout en sachant que voilà, il n'y a plus de risque d'attraper des infections avec les graines de lin. Bien sûr, si vous êtes sûr que votre intestin va bien, vous pouvez aussi utiliser cette partie des graines de lin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans vos saussages et tout. Donc, comme vous pouvez le voir, la texture est assez particulière, c'est assez épais. Et beaucoup de gens peuvent avoir du mal à consommer ceci. Donc, bien sûr, d'autres personnes peuvent diluer avec beaucoup plus d'eau. Moi, je n'ai pas mis d'eau comme vous avez pu le voir, juste le verre d'eau de tout à l'heure. Parce que, au lieu de boire une grande quantité, vous n'aurez plus qu'à prendre une cuillère à café de ceci trois fois par jour. Donc, tôt le matin à jeun. Ensuite, avant votre repas de midi et simplement le soir. Cette cure, c'est une cure à peu près de trois, quatre, voire cinq jours. Maintenant, si vous êtes constamment constipé, ben, conservez ceci au frais et puis prenez aussi souvent que nécessaire. Mais je vous assure, dès la première prise, vous pouvez sentir tout qui se bouscule dans votre corps, tout qui se bouscule dans votre ventre et le nettoyage est imminent. Vous allez vider le côlon, vous débarrasser des gaz, des pecs, des mauvaises odeurs, de tout ce qui peut être irritable dans le côlon. Vraiment, cette boisson, c'est l'une des plus simples, c'est l'une des plus simples, l'une des plus faciles et surtout l'une des plus utiles. Les enfants, les adultes, les femmes, les hommes, même les femmes enceintes peuvent consommer ceci. Que vous soyez diabétique ou autre, on a vu toutes les vertus de ce mélange. Donc, vraiment, c'est l'une des boissons les plus riches, les plus utiles, les plus importantes de qui soit. Que ce soit pour soigner le diabète, que ce soit pour lutter contre les infections, renforcer le système immunitaire. Vraiment, il n'y a rien de tel pour votre santé. Donc, voilà, mes chéries, je vous remercie d'avoir regardé ceci jusqu'au bout. Je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, pensez bien à couvrir votre préparation lorsque vous mettez ça au frais pour ne pas la perdre, ce serait dommage, d'accord ? Si vous avez regardé ceci jusqu'à la fin, mettez-moi simplement un cœur dans les commentaires et je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercierai chaleureusement. Je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.